Aujourd'hui, Cécile est en pleine séance photo. Cette photographe veut capter le meilleur de cet artiste pour son article. Je suis en train de mettre en scène, puisque l'article va concerner l'activité de Frédéric. Et donc, c'est pour mettre tous les éléments, et puis on compose. Là, on est en train de composer autour de son portrait, de façon à ce que ce soit à Frédéric, mais dans son univers. Depuis quelques années déjà, Cécile Langlois produit chaque année un exemplaire de rêve d'intérieur. Un magazine payant qui met en lumière des artistes, ou simplement des intérieurs un peu hors du commun. Mais attention, pas question de parler d'un style vendéen. Pour moi, la Vendée, ce n'est pas simplement le typique vendéen. C'est beaucoup, beaucoup plus foisonnant. D'où l'intérêt de montrer des choses différentes, et de ne pas se restreindre à un style, ou même simplement au patrimoine, où il y en a qui pourraient dire simplement le contemporain. Non, non, c'est tellement varié qu'il faut montrer un petit peu de tout. Mais on reste en Vendée. Ici, ce sont les créations de ce couple d'artistes qui a attiré Cécile. Un univers qu'une amie lui a conseillé de découvrir. Tout de suite, c'est le coup de foudre. Et c'est bien ça que cette photographe recherche pour ses articles. Le foisonnement, là, les couleurs, le foisonnement. Alors après, il y a des gens qui vont détester, et puis il y en a qui vont adorer. Mais il y a un intérêt à tout ça. Pour moi, c'est ça. De montrer, puis il y a de l'idée, enfin, au niveau des compositions. Pourtant, j'ai fait juste un petit passage. Mais déjà, il se passe quelque chose. Ce magazine 100% Vendée 1 est en vente chez les marchands de journaux. Mais pour le prochain numéro, il faudra patienter un peu. La parution est prévue pour avril 2016.